Alors maintenant quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez par-dessus tout, qui vous a bouleversé un jour en chantant Barbara, vous souhaitez qu'elle soit là. Voici Marie-Paul Bell. Ah j'adore Marie-Paul. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas, il n'avait aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est l'avant, c'est l'avant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarat. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grillef, m'en fait grillef. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis Vivant en communauté, dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas, il n'avait aucun complexe. Je crois qu'ils en sont restés, tout perplexe. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique. On dit le psychanalyste, que c'est triste, que c'est triste. Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, me dit le docteur en se rhabillant, Après son premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe. Vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, c'est divin. Je fais partie de l'élite, ça va vite, ça va vide. Et je me donne avec joie, tout en faisant du yoga. Je vois les filles d'épouvante, je m'en vente, je m'en vente. En serrant très fort la main du voisin, du voisin. Mes sages sont originales, je cavale, je cavale, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo, maintenant je suis parisienne. Je vais surmène, je vais surmène. Et je connais la détresse et le cafard et le stress. Enfin à l'écologie, je vais ici, je vais ici. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Mes moutons, mes moutons, mes moutons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bonheur. Marie-Paul, tu fêtes ses 50 ans de scène et qui va revenir à Passy. Oui, oui. Tu as eu tellement de succès, tu reviens à Passy pour plusieurs dates. Oui, du 4 au 16 juin, je reviens. Je vais y aller. Ah ben oui, j'allais t'en supplier. Alors, la Parisienne qui a changé ta vie, 76, avec Françoise Maléjoris, Michel Grisoglia, en pleine période disco. Oui. En pleine période disco. Oui, on ne s'y attendait pas. Et oui, on entendait que Gloria Gaynor, Jonas Sommeur, tout ça. Et moi, j'arrivais en sautillant sur mon tabouret, sur une musique genre Offenbach, et je racontais l'histoire d'une provinciale qui est complètement à rue, parce qu'elle voit à Paris. Comme quoi ? Mais c'est un peu mon histoire, en fait. Elle n'est pas dans le cours, là. Moi, j'étais très province, et quand je suis arrivée, j'étais un peu dépassée. Mais alors, justement, dans ton livre de souvenirs, comme si tu étais toujours là, tu dis, au début, lorsque nous avons fait écouter nos chansons, avec Michel et Françoise, et les patrons de Maison 10 disaient, or, lorsque les écrivains écrivent, des chansons, c'est de la merde. Oui, c'est vrai. Françoise, elle était à côté de moi, et on a entendu ça, et elle prenait ça en pleine figure, quand même, si vous voulez l'entendre. Et puis, je me souviens que ça nous avait désespérés, surtout moi. Elle, non, parce qu'elle avait un esprit très positif, elle rebondissait toujours. Et d'ailleurs, dans le livre dont tu parles, que j'ai écrit, elle m'a écrit, à ce moment-là, une très belle lettre pour dire, le plus important, c'est la beauté, c'est de croire en ce que l'on fait. Voilà, parce que c'est découragé. Voilà, et d'y croire toujours, et qu'il ne faut pas se laisser abattre par quelqu'un qui va dire ce genre de choses. C'est pas une critique. Et elle avait raison. Alors, Passy, t'as deux Passy, et le récital porte le titre de l'album, Un soir entre mille, avec 15 titres inédits. Il y a Isabelle Maïro, il y a Lama, il y a des chansons inédites de Michel Grisolia, bien sûr, qui s'est partée en 2005. Mais parce que Marie-Paul, je pense toujours à la Parisienne, mais elle a fait plein d'autres choses. Et c'est vrai que les thèmes de l'album, c'est le monde virtuel, se dire oui, se dire non. Il y a beau temps à Saint-Germain-des-Prés. Ça, c'est l'histoire de ma rencontre avec Françoise, parce qu'en fait... Maléjuris. Avec Françoise Maléjuris, parce que j'avais raconté cette rencontre dans le livre. Le livre, j'ai eu la bonne idée de le sortir huit jours avant la fermeture des librairies pendant le confinement. Donc, évidemment, je n'en ai pas beaucoup vendu. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je parle de ce changement, de cette histoire, de cette passion qui est extraordinaire. Et donc, j'en ai parlé à Isabelle Maïro, qui m'a aidée à écrire ce texte, et qui est exactement ce que j'ai vécu. C'est le moment où l'amitié amoureuse, l'amitié professionnelle, la complicité, la sororité se transforment en une heure. Ça bascule, et on ne sait pas, et ça devient une passion fulgurante qui vous habite toute une vie, et même au-delà. Un soir entre mille, sa famille, l'enfance, au bois de buis. Ça, c'est des beaux thèmes. Et il y a quelqu'un qui me parle souvent de toi, c'est Françoise Amel. Oui, je l'embrasse. Chaque dimanche. Eh bien, j'étais vraiment heureux de te voir, et Amanda voulait un invité, Marie-Paul, des personnes. Merci, Amanda, merci beaucoup. Merci. Tu restes avec nous, tu restes avec nous. J'adore, Marie-Paul. Alors... Merci. Merci. Merci.